Maintenant, parlons politique. Voilà Québec solidaire plongé dans une nouvelle tempête qui a été provoquée de toutes pièces, celle-là, par les propos du député de Maurice-Richard à Rhoneboisy. Il prenait la parole au début du mois à une soirée, à un gala de la Fondation Club Avenir. Et là, on me racontait que cette organisation demande aux politiciens, aux politiciennes qui viennent de ne pas faire de politique. Alors voilà le député Boisy qui est devant l'auditoire et qui déclare, et je le signale, c'est le collègue Antoine Robitaille qui nous a fait part de ça et qui déclare ce qui suit. Écoutons ça. Nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre, de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Nous avons aussi entendu d'autres scandales à l'Assemblée nationale, où il y a par exemple des assistantes qui, dans des organismes qui s'occupent des enfants qui ont des problèmes, ont couché avec des mineurs. Est-ce que vous savez de quelle culture ils sont ou quelle est leur religion ? Moi non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ni des maghrébins, ni des musulmans, parce que sinon, on serait sûr de savoir de quelle religion ou de quelle origine ils sont. Donc, il y a deux éléments là-dedans. L'amalgame qu'il fait entre ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies, où il y a eu de l'abus sexuel de la part des éducatrices à l'égard de jeunes hommes, parallèlement à l'école Bedford, et aussi du racisme à l'Assemblée nationale. Bref, je veux vous entendre. Évidemment, Yasmine, je vais à toi en premier. Tu es la famille... vous êtes originaire du Maroc. On vient d'entendre le député Boisy. Je veux savoir ce que tu en penses. Comment tu réagis, Yasmine ? Moi, ce que je trouve irresponsable dans le discours de M. Boisy, c'est le fait de prendre, finalement, une estrade, un micro, parler à la communauté maghrébine. C'est une fondation qui a pour objectif de faire le pont. Et plutôt que d'en profiter pour tisser ces liens, pour les renforcer, pour les rendre plus forts, ils soufflent sur les braises de l'intolérance. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable comme pour moi, qui suis d'origine maghrébine, mais surtout inacceptable comme moi, qui suis québécoise. Un représentant de l'Assemblée nationale s'est supposé être un représentant de l'ensemble de l'Assemblée nationale, de cette institution, de son honneur, de la dignité qu'on doit accorder et le respect qu'on doit accorder pour cette institution. Et il a failli à cette responsabilité qui lui incombe à titre de député. J'espère qu'il va s'excuser. La moindre des choses serait de présenter des excuses. Mais je te dirais que le mal est déjà fait et beaucoup de personnes sont blessées, blessées par des propos qui sont non seulement faux, mais incendiaires. Joël? Moi, je suis d'accord avec Yasmine. Je pense que M. Haroun aurait pu, Boisy aurait pu saisir cette opportunité-là pour avoir un discours beaucoup plus rassembleur autour du vivre ensemble. Et non seulement il suit cette tribune-là pour essayer de faire la politique. Moi, je pense qu'il a fait honte à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une institution sacrée. C'est le socle de notre démocratie. Mais c'est ça, mais Joël, toi et LC avez siégé à l'Assemblée nationale. Prenons les deux choses. Avez-vous, à un moment ou l'autre, été témoin soit de comportements ou de propos racistes ou de racisme véhiculé, directement ou indirectement, à l'Assemblée nationale, Joël? Moi, non, non. Je ne peux pas dire que j'ai été témoin de racisme à l'Assemblée nationale. Et là, M. Boisy dit que tous les jours, il voit qu'il y a des propos racistes, La construction de l'autre, c'est ça. C'est comme si dans les médias, on nommait lorsqu'il s'agissait de quelqu'un d'une origine quelconque et si c'est quelqu'un de natif québécois, pur laine, on nomme pas. Mais il a fait un amalgame extrêmement boiteux parce que dans le cas du scandale, l'école Bedford, la religion était au coeur de ce scandale-là. On essayait d'endoctriner des jeunes. Donc, on ne pouvait pas ne pas nommer ces choses-là. Et des gens d'origine maghrébine ont dénoncé ce scandale-là. Moi, la suite de ce scandale-là, il y a des gens de toute origine, origine musulmane aussi, qui m'ont dit qu'ils venaient ici, ils voulaient vivre dans une société qui était laïque, la religion restait à la maison. Donc, je pense que certaines personnes ont dû être blessées par des propos comme ça. Elles-ci, Yasmine vient de dire que, selon elle, il souffle sur les braises de l'intolérance. Tu en penses quoi, toi, Elles-ci? Bien oui, exactement. Donc, c'est exactement ça. Alors que lui, je veux dire, est élu dans une circonscription par un ensemble de citoyens québécois de toute origine. Donc, ce n'est pas pour justement son origine qu'il les représente. Et donc, pourquoi il fait un discours comme celui-là? Et j'ai trouvé que Monsef Déragi et Marois Rizki, qui sont eux-mêmes d'origine maghrébine, ont pris la parole aujourd'hui justement pour dire que non, qu'au Québec, n'importe qui peut être un Québécois et l'être et le plaidoyer de Marois Rizki quand elle parle et elle dit que, par exemple... Parce que lui, Haroun Boisy, nous dit qu'à l'Assemblée nationale, il entend ça tous les jours, etc. C'est vraiment épouvantable d'entendre ça. D'autant plus que Marois Rizki faisait remarquer que deux années de suite, elle a été élue par tous les députés de l'Assemblée nationale, comme la meilleure parlementaire. Donc, je veux dire, ça ne tient pas la route de tenir un tel propos. Et quand on voit ce qu'elle a écrit sur ses médias sociaux, Mme Rizki, quand même de l'esprit, donc elle le raconte, elle est originaire du Maroc et son nom de famille vaut 49 points, s'il vous plaît, au Scrabble. C'est quand même toute une allusion. Monsef Déragi aussi, qui est incidemment leader parlementaire du Parti libéral. Donc, on sent un profond, profond malaise. Bernard Drinville était avec Mario Dumont aussi ce matin. Écoutons sa réaction. Alors que Boisie vient de dire que nous, à l'Assemblée nationale, on se comporte comme des racistes et que cet épisode-là démontre du racisme anti-maghrébin, c'est faux, c'est mensonger, ça attise les tensions sociales et c'est irresponsable. Et j'espère que la direction de Québec solidaire va le rappeler à l'ordre. C'est ce que tu trouvais, Yasmine. Bon, on sent le profond, profond malaise à Québec solidaire. La nouvelle coporte-parole féminine, Ruba Gazal, elle-même originaire, enfin, d'origine palestinienne, donc, a écrit sur ses médias sociaux. Il paraît qu'il y a eu une discussion ce matin, Gabrielle Nadeau-Dubois, Mme Gazal, avec M. Boisy. Et bon, elle qualifie les propos de maladroit, exagéré. Aucun élu de Québec solidaire, écrit-elle, ne pense que les députés québécois sont racistes. Bon, mais Yasmine, la direction de solidaire ne demande pas à son député de s'amender, de s'excuser. Mais moi, j'ai un profond malaise avec les termes qui ont été choisis maladroit et exagéré. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent inacceptable et finalement épouvantable, parce que c'est ça qui sont ces propos-là. Ils ne sont pas juste exagérés ou malhabiles. Ils sont irresponsables et profondément troublants comme propos qu'un député de l'Assemblée nationale, censé représenter le peuple, puisse profiter d'une tribune pour creuser ce fossé plutôt que pour essayer de ramener le monde, rappeler qu'on est tous québécois, rappeler qu'on est tous dotés d'une citoyenneté, qu'on appartient à une nation commune, qu'il faut défendre nos idéaux, puis oui, se battre contre le racisme, puis oui, se battre contre les discriminations. Mais pas ramener ça à l'Assemblée nationale, la Maison du peuple. C'est de dire que la Maison du peuple, l'Assemblée nationale et finalement le théâtre de discrimination et de racisme, c'est profondément insultant pour notre démocratie que de dire ça. Vous avez vu les explications. Il a tenté de s'expliquer, M. Boisy, sur ses médias sociaux aussi. Je ne sais pas si on est en mesure de le voir tout de suite. Puis au fond, je résume. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il a été mal compris. Il a été mal interprété. C'est en mesure de le voir. Joël, c'est ça, son explication. J'ai été mal interprété. Non, mais honnêtement, il a raté sa cible. Il aurait pu simplement... C'est correct de dire que dans la société, il y a encore du racisme, parce qu'il y en a du racisme. Il faut nommer les choses. Mais là, c'est totalement différent ce qu'il a fait. Il a un peu accusé les 124 autres députés. « Vous êtes un peu raciste. » C'est ça qu'il a fait indirectement. C'est pour ça qu'il doit s'excuser à titre de parlementaire, pas au nom de Québec solidaire, mais au nom de M. Boisy. Je m'excuse. À l'Assemblée nationale, il doit faire ces excuses-là envers les autres parlementaires. Je pense que c'est minimal. C'est l'action minimale à prendre. Honnêtement, sinon, il manque de crédibilité. Exactement. Puis c'est quoi, dans le fond, le sous-entendu? Moi, j'aimerais l'entendre, M. Boisy, parce que quand il dit ça, il y a des choses en tête. Donc, est-ce que c'est la loi 21, par exemple? Parce qu'on sait que M. Boisy a milité contre la loi 21 et qu'il est contre. Et puis, Québec solidaire aussi n'ont pas voté. Donc, est-ce que de parler de laïcité au Québec, donc que nos institutions soient laïques, est-ce que pour lui, c'est raciste? Donc, est-ce que c'est ce genre de débat-là qui lui déplaît? Parce que ce concept de laïcité, il est assez majoritaire ici au Québec. Et je pense que c'est justement l'inverse de la division. L'idée, c'est de se rassembler tout ensemble en laissant les religions de côté dans le cadre privé. C'est ça, cette idée de laïcité. On peut très bien être pour la laïcité et on peut très bien exprimer son désaccord avec la manière avec laquelle certaines dispositions de la loi 21 l'expriment. La manière avec laquelle on le fait, on le fait démocratiquement, on le fait en exprimant des idées, en exprimant une position de manière articulée, sans pointer du doigt, sans insulter l'adversaire. Ce n'est pas notre manière de faire de la politique. La loi 21 n'étant pas une religion au Québec, c'est soit tu crois, soit tu mères. On peut exprimer des désaccords encore au Québec, mais il faut le savoir le faire de la bonne manière. Et surtout, lorsqu'on est député, on a un devoir d'exemplarité qui doit s'exprimer à tout moment. On n'est pas juste député lorsqu'on est assis au Salon bleu, on est député continuellement. Diriez-vous qu'il a manqué à son devoir? Je veux vous entendre. Oui? Moi, je trouve qu'il a manqué de respect envers l'institution. Donc oui, il a manqué à son devoir, à mon avis. À son devoir de député, mais aussi son devoir dans le cadre de ses fonctions de député. Parce que quand tu es un député, tu représentes ta communauté, tu vas sur le terrain, tu es supposé tisser des ponts. Mais là, Solidaire ne veut rien faire. Enfin, sinon, le petit communiqué propos exagérés et maladroits, ça finira? Non, moi, je pense que ça va continuer. Est-ce qu'il devrait être sanctionné? Est-ce qu'on devrait lui intimer de s'excuser? Bien, il devrait faire acte de contrition de s'excuser formellement, pas juste à travers soi, être exclu du caucus. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il s'agit d'une question de respect envers les institutions. Et si Québec solidaire a encore du respect pour l'Assemblée nationale, il devrait le démontrer. Merci. Bien oui, c'est ça. C'est qu'il doit effectivement s'excuser et sinon qu'il nous explique le fond de sa pensée pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qu'il voulait dire. Et s'il s'explique, je ne suis pas certaine que ça va aller dans le sens de ce que souhaiteraient les dirigeants de Québec solidaire. Mais moi, je pense que c'est une crise interne à Québec solidaire, une crise de leadership. On sait que Gabriel Nadeau-Dubois va quitter dans quelques jours pour son congé de paternité. On lui souhaite le meilleur. Mais Ruba Gazal arrive en poste. Il reprend les travaux à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. C'est certain que ça ne va pas rester comme ça. L'organisme où prenait la parole, c'est un gala d'excellence. La Fondation Club Avenir, je vous le disais profond, malaise. Moi-même, j'ai parlé à plusieurs députés de l'Assemblée nationale de manière confidentielle aujourd'hui. Le malaise est total et absolu. En ce moment, ils vont communiquer de presse de la Fondation de l'Avenir. Alors, il se dit ceci, bien évidemment. Et c'est le député de Québec solidaire. Écrit-on s'est éloigné des consignes établies et de l'esprit général. Donc, tu disais, Yasmine, c'est la communauté maghrébine qui est réunie pour cette fondation. C'est ce qui est d'ironique, dont le but est de faire des ponts, de rapprocher les uns et les autres au Québec. Bien, c'est malheureusement, la Fondation Club Avenir, on devrait plus en entendre parler. Sa mission, elle est noble. Sa mission, c'est de ramener... C'est de permettre et de faciliter aux Maghrébins ici, les Québécois d'origine maghrébine, d'embrasser leur identité québécoise pleinement parce que, oui, qu'on le veuille ou pas, les Maghrébins sont des Québécois à part entière. Et il vient de saper ses efforts depuis plusieurs années que cette fondation déploie. C'est bien dommage. Et je ne suis pas mal sûre que l'année prochaine, la Fondation Club Avenir ne va pas envoyer d'invitation à M. Boisy. Du moins, je l'espère. Puis une autre chose importante, c'est que M. Boisy s'exprime en son nom. Donc, parce qu'il faut savoir que la communauté maghrébine, la communauté musulmane, pour la grande majorité, est fière d'être ici au Québec. C'est bien intégré, travaille, contribue à la société. Et beaucoup de musulmans dénoncent les excès de certaines personnes, notamment à l'école... Exact, militantes, comme ça. À l'école Bedford, c'est du personnel. Ce sont des enseignantes de religion musulmane qui ont dénoncé, pour la plupart, les tas de situation. Puis c'est important qu'elles le fassent, ces personnes-là, tout comme les députés M. Dheragy et Maroua Risky, pour démontrer, comme le fait Yasmine aujourd'hui, pour montrer aussi le visage multiple de la communauté musulmane et maghrébine, qui, pour la plupart, n'est pas cette pensée très drastique envers le Québec. Parce qu'ultimement, c'est quoi le fond de la pensée? C'est que les Québécois, on est des racistes. C'est ça, le fond de la pensée. C'est ça, le fonds de la pensée. – Sous-titrage FR 2021